bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur xbox series x et on est sur le le jeu tortue ninja donc qui est sorti le 16 j'ai pas pu faire de vidéo avant j'ai pas trop eu le temps en bord d'aller écouter moi ça en trop énorme c'est trop énorme ah putain c'était trop énorme bon bah ça commence très bien donc je le disais on est sur teenage mutant ninja turtles shredders revenge donc jeu qui est sorti le 16 mais comme vous le voyez avec un aspect vraiment à l'ancienne il y a du français bah c'est très bien écoutez on va mettre en français donc on a un mode histoire un mode arcade un mode comment jouer et les succès on va se lancer dans le mode histoire on va se mettre en normal et on verra bien d'accord donc le comment jouer on est obligé d'y passer quand même d'accord attendez on va le passer vous savez quoi on va se débrouiller c'est lecture je veux pas je veux pas michel angelo parce que quoi que moi je préférerais un perso qui a un peu de portée on peut même prendre april leonardo il est équilibré après vous avez vu on peut jouer à plusieurs ça c'est bien on va se découvrir ça gentiment et il y a il y a il y a allez on fout le bordel allez on peut jouer s'il vous plaît après dans ce genre de jeu bon il m'étarde semblant de scénario mais bon bon vous m'en voulez pas j'ai encore le nez un peu maintenant j'ai mes cachets là pour les allergies donc ça va mieux mais c'est pas encore le top du top et il fait une température pas possible là je vais mourir de chaud bon après c'est du jeu classique beat them up beat them all enfin à la street of rage et tout ça mais c'est le genre de jeu qu'on a plus trop aujourd'hui et qui est pourtant plutôt sympa après vous allez pas mal ah il y a des défis comme ça d'accord on s'est terminé de niveau sans être blessé tout ça ok ah pourquoi j'ai fait ça que d'idiot vous allez sûrement entendre pas mal la manette après avec ce micro là je sais pas si on l'entend autant qu'avec l'autre je vais éviter d'utiliser le compresseur aujourd'hui parce que du coup avec la manette ça va aussi en gros augmenter les bruits de la manette le compresseur puisque ça va en gros augmenter on va dire les sons faibles et réduire les sons forts pour que tout soit au même niveau mais j'ai pas trop envie que ça m'augmente les bruits de la manette ok bon j'aurais pas dû l'utiliser encore une fois mais c'est pas grave hop ouais c'est vraiment si vous aimez street of rage oh putain il y a des chops ah c'est pas mal ça je sais pas trop comment j'ai fait mais par contre je vais bientôt crever hop on peut courir le clan foot ça va toujours faire rire ça le clan pied merde je suis en train de lire en bas bon la porte elle va péter là non y'a pas des trucs pour récupérer de la vie c'est là j'en ai plus beaucoup hop là moi j'aime bien ce genre de jeu après j'y passerai pas des journées entières mais mais j'aime bien donc là automatiquement je trouve ça cool après il faut voir comment ça va évoluer ah d'accord alors il suffit de marcher dessus y'a pas de touche rien d'accord dit il faut que je suis... le mais cais c'est bizarre j'ai trop fait le bouton après bon vous l'avez vu y'a des tuto pour apprendre tous les combos et tout. Waouh. Hop là, bon jusqu'ici. J'ai réussi à tous les prendre dans le... Pas le bon timing ceux-là. C'est pas mal, bon après... Le style 2D, mais 2D vraiment à l'ancienne, avec... des pixels et tout. Ça en fait triper certains, je sais. Moi ça me dérange pas là, sur un jeu comme ça. Après je sais que ça en fait triper certains et qu'ils trouvent ça génial. Moi je... Oui. J'ai envie de dire à un moment donné, bon bah... La technologie a évolué, j'ai pas trop envie qu'on me retire les airbags de la voiture par exemple. Donc... Ou certains éléments qu'on a aujourd'hui de confort. Donc est-ce que j'ai envie... Que forcément mes jeux qui sortent aujourd'hui ressemblent à ceux qui sont sortis il y a 30 ans ? Pas toujours hein, on va pas se mentir. Heu... Il est énervé. Ouais c'est vraiment euh... Plus classique dans la construction, hein. Par rapport à Streets of Rage, etc. C'est un peu pareil. Attention ! Oh putain. Hop là, je l'avais vu en plus hein. J'ai pas eu le temps de... Après c'est des patterns à apprendre hein, on va pas se mentir. Ouais. Elle a un niveau de puissance... PV supplémentaire, machin, d'accord. Donc en plus, on a visiblement... Des trucs qui se débloquent. Bon. Bah pourquoi pas hein. Kaa-wa-bonga ! Vous m'en voulez pas, vous avez dû entendre en écho, ouais. Le trophée, le succès, le machin qui s'est débloqué. Sur mon PC, à côté. Donc on a la carte après, d'accord. Panoramic, ah panoramic ça sert juste à enlever euh... Trouver des joueurs, ça veut dire qu'on peut jouer euh... On peut jouer aussi en équipe en ligne. Bah ça euh... Je vais te dire pourquoi pas. Ça veut dire qu'on peut jouer sur la même console, mais qu'on peut aussi jouer en ligne. Bah écoutez euh... J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est plutôt euh... Plutôt cool, ça fait combien de temps là ? Bah écoutez, je pense qu'on va pas aller plus loin. Je vais pas vous en montrer plus, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de niveaux et si le jeu est très long. Et donc bah pour ceux qui se posaient la question, de savoir... Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas ? Euh... Je m'en rappelle plus à combien il est, parce que pour ceux qui sont abonnés Game Pass, il est dans le Game Pass. Pour ceux qui ont les Xbox, hein. Xbox One, Series X. Mais euh... Je crois qu'il doit être affiché à une vingtaine d'euros, il me semble, dans le store. Donc euh... Après avoir vérifié le prix. Mais euh... Mais voilà, écoutez. Moi je trouve ça cool comme jeu. De temps en temps. Le Street of Rage, je l'avais bien aimé. Je l'avais pris sur Switch. J'avais bien aimé. Euh... C'est un type de jeu qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui et que moi perso j'aime bien. Donc euh... Écoutez... Je vais pas vous en dire du mal forcément là en découvrant. Maintenant il faut voir comment la difficulté augmente, comment ça se gère, s'il y a beaucoup de niveaux, si la durée de vie est assez élevée. Visiblement il y a des défis, il y a des objets à trouver aussi. D'accord. Donc euh... Donc euh... A voir, écoutez. En plus si c'est jouable en ligne, ça peut être plutôt fun. Donc euh... Je vous laisse là-dessus. Euh... J'ai fait une autre découverte aussi sur une démo. Euh... Du coup je sais pas quand est-ce que je vais vous la poster. Euh... Mais euh... Je vais me débrouiller. Je vais peut-être mettre deux vidéos la semaine prochaine. Euh... En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes. Et... A tous.